Bonjour et bienvenue sur la chaîne Merci, on est ensemble là pour les taroscopes du mois d'octobre. Taroscopes sur lesquels je vous demande s'il vous plaît d'avoir un petit peu de discernement dans le sens où je ne peux pas être en connexion avec tous les béliers, les capricornes, les cancers, les balances, tout ça. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Et puis ça reste des énergies. Donc ça peut être un plan sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, des défis à relever. Voilà, c'est comme ça que je vais articuler le tirage qui va être, il y aura du général, du sentimental, du pro et un conseil. J'en profite pour vous rappeler que sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées, mais ainsi que pour tous les ateliers que je vais animer en présentiel. D'accord, donc ça va être dans différents endroits de la France et en Suisse. Il y a des dates qui sont programmées. Regardez si c'est à côté de chez vous. Voilà, c'est l'occasion de se rencontrer, de faire les choses ensemble et de pratiquer les tarots, les oracles, tous ensemble. Voilà, et il n'y a pas de prérequis. Les nouveaux, les tout nouveaux, nouveaux, nouveaux sont les bienvenus. C'est des expériences qui sont très riches, très enrichissantes aussi et qui font travailler sur nous. Ok ? Donc voilà. Tout ça, c'est sous la vidéo pour voir les dates, les régions dans lesquelles je vais me balader. Il y en a d'autres qui vont arriver et je vais commencer tout de suite le taroscope du mois d'octobre. A tout de suite. Salut les Balances, on est ensemble pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Donc je vais basculer la caméra comme ça, vous allez voir les cartes. C'est parti mon kiki. Donc les Balances, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies pour vous ? Sur le mois d'octobre. Ok. Ensuite, sentimentalement. Balances. Non, pas de cartes s'il vous plaît. Alors le passé proche. Balances. Le présent. Sur le mois d'octobre. Et le futur proche. Le défi. Ok. Waouh ! Que des deniers là. Ensuite. Professionnellement, qu'est-ce qu'on a ? C'est assez. Ah, deux. Allez, présent. Futur défi. Ok. Conseil du surrender pour les Balances. Ouh, ça ne veut pas... Waouh ! On se calme. Oh ! J'ai l'impression que je parle d'un cheval. Défi des Balances, s'il vous plaît. Ok. Ça roule. C'est parti. Ok. Alors. Bon. Déjà, pour commencer, avec la triade, on a une énergie générale qui est celle-ci. Avec l'eau en dos de deck, l'eau qui nous rapporte à la sphère émotionnelle qui a besoin de s'équilibrer. Il y a une fuite un petit peu d'énergie. Oui, en fait, comme si, peut-être, il y avait quelque chose émotionnellement qui vous fatiguait. Il y a quelque chose ici qui n'est pas... qui est aride, qui est un peu raide, dans lequel vous êtes un petit peu perdu. Je vous dis ce que j'ai. Alors, je ne vais pas vous raconter une messe, alors que les deux cartes que j'ai devant moi ne sont pas forcément une énergie légère. Ok. Il y a quelque chose à faire avec ça. Dans le sens où je pense que c'est ce qui vous fatigue. Il ne se passe pas grand-chose et ce n'est pas nourrissant. D'accord ? Dans le désert, on n'a rien à manger. On est accablé. Et on a l'impression que ça n'en finit pas. Il y a quelque chose d'abyssal qui vous fatigue ici. Sur lequel vous luttez. Comme avec entêtement. Dans le sens où... Vous voyez, moi, la carte du désert, la plupart du temps, elle me parle aussi beaucoup d'autorité. Elle me parle du père. Et du coup, ici, ce que ça m'évoque avec le nadir, c'est que... C'est comme si cette espèce d'autorité qui veut toujours avoir raison, c'est comme si on voulait avoir raison, mais on s'y perd. Et émotionnellement, on est fatigué, énergétiquement, on est fatigué, il y a quelque chose à accepter ici, qui permettrait d'arrêter la fuite énergétique du robinet. Il y a quelque chose qui est à accepter et à accueillir, à se pardonner aussi pour s'ouvrir une autre porte. Ce qui n'est peut-être pas évident pour certains balances, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est de sortir de cette solitude dans laquelle on se perd. Il y a quelque chose qui ne nous nourrit pas, dans lequel on est qui ne nous nourrit pas. Peu importe l'endroit, peu importe le sujet, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais on est dans une zone où on se fane. Ok ? C'est vraiment ce que je ressens. On a le désert, on a une fuite d'eau, c'est... Émotionnellement, vous n'êtes pas nourri. Et vous savez qu'il faut accepter la porte de sortie. C'est vraiment ce qui va vous prodiguer, en fait, une forme d'alignement, une forme d'apaisement et de l'énergie. Vous voyez, je ne vous raconte pas de conneries, les cartes sont là. Ok, ça ne parlera pas à tous les balances. Si vous êtes en ce moment en train de voir des fleurs et des roses et du soleil partout, et que la vie est dans une abondance totale, et que vous êtes super à la pêche, ce tirage, il n'est pas pour vous. On est bien d'accord. Maintenant, si vous ressentez que vous avez le sentiment que vous êtes dans un espace-temps où il ne se passe pas grand-chose, que ça fait un moment que ça dure, que vous n'envoyez pas le bout, parce que vous savez qu'il faut que ça change, mais il faut que vous l'acceptiez et que vous vous pardonniez, entre guillemets, là on est dans un tirage qui vous parle. Ok ? Sentimentalement, alors là, c'est très parlant, on a des deniers, on n'a pas de coupe, et on a de la méfiance. Ce n'est pas le mois où on va être, mais en même temps, ça aurait été un petit peu bizarre d'avoir ça et d'être en réjouissance totale ici. Non, on est raccord, ok ? Donc on a ici un cisse de denier qui est de faire en sorte que les choses soient équitables, équilibrées et justes dans la sphère sentimentale. Dans le passé, donc c'est un passé proche, on reste dans le présent quand même, pas mal. Il n'y a pas très longtemps, en tous les cas, vous étiez dans une énergie où vous êtes peut-être encore dans une énergie d'avancer doucement, pas à pas, concrètement, vers quelque chose qui vous appelle. Mais alors, ce n'est pas très speed. Ok ? Vous êtes dans une démarche plutôt, j'ai envie de dire, matérielle. Ok ? On est quand même plutôt dans une démarche matérielle. Vous avez peut-être proposé quelque chose de matériel, de concret à quelqu'un ou de peut-être partager. Il y a comme le souci d'avoir un partage équitable. Alors je ne sais pas, peut-être pour sortir d'une situation, mais un partage équitable. Mais vous vous méfiez de la porte de sortie. C'est marrant, vous avez peur du futur, d'une certaine manière. Vous avez un petit peu, vous avez ce sentiment, ce besoin de vous protéger d'ennemis éventuels ou de vous-même. Ça, c'est quand même assez intéressant. D'où peut-être cette envie de rester cantonné sur la sécurité matérielle. Vos envies peuvent être quelque chose qui vous font peur. Alors, on a quoi comme défi ? Ça, c'est super intéressant. On a quand même le jugement. Le jugement qui est une carte qui est sympa. Les défis, c'est quoi ? C'est soit on vous demande de les dépasser et de les travailler quand c'est des cartes qui sont négatives. Si ce sont des cartes qui sont positives, on vous demande d'aller ou de rester dans une zone positive. Le jugement, c'est comme si votre défi, vous, émotionnel, c'est d'écouter l'appel. C'est comme si vous étiez appelé, réveillé, impacté, mais qu'il vous faut écouter, en fait. Il vous faut vous lever, il vous faut... Allez, on ressuscite là. On ressuscite de cette énergie-là qui n'est pas évidente. C'est un peu ça le défi pour vous. Il va falloir écouter, il va falloir entendre comment les choses vous sont proposées, comment les choses vous sont amenées, ce que la vie vous fait comprendre. Les leçons, je n'aime pas, mais... Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont évidentes, évidentes, parfois. OK. Donc ça, c'est au niveau sentimental. Au niveau professionnel. Allez, on a du denier. OK. OK. Qu'est-ce qu'on a ? On a le neuf de denier quand même. Ah tiens, fais voir ce qu'il y a derrière là. Il y a un partage. C'est comme si vous aviez un partage au niveau sentimental qui n'est pas évident parce que... qui vous rend un peu triste. Et puis, s'il y a des gens qui doivent se séparer, là, c'est quelque chose qui vous demande des efforts. Mais vous êtes appelés à renaître et à revivre. Et ça, ça, il faut l'entendre. Vous avez peur de la trahison. Vous avez peur de la trahison. Vous avez envie de vous engager, mais vous avez peur de la trahison. Donc, pourtant, d'où votre rythme et votre côté très dans le denier, là. Mais bon. La trahison, encore une fois, c'est la vôtre, pas forcément celle des autres. Mais vous êtes sans doute peut-être quelqu'un de très loyal. Je ne sais pas. Allez. On va aller voir maintenant au niveau professionnel. On a le neuf de denier. Donc, on est bien matériellement. On est bien. On est sécure. On a ce qu'il faut. Mais alors, le changement derrière est quelque chose qui vous fait peur. Mais un truc de dingue. Je pense que vous avez des envies de changement en secret, que vous savez être bon pour vous. Mais ça vous fait hyper peur. D'où le côté je reste là et je m'étuise totalement. Faites attention parce que vous êtes en train de ne plus avoir de jus à force. Alors, professionnellement, on vient d'un endroit où globalement, ça va. On a de l'entrain. On a des idées. On est force de proposition. On peut être quelqu'un d'assez solaire et magnétique. Plutôt dans l'échange. Voilà. On parle. On communique. On est force de proposition. On est curieux, curieuse. C'est quelque chose... Voilà. On vient d'un truc comme ça. Voilà. Puis, sur le mois d'octobre, on est un peu en mode peut-être moins adonf, plus en mode observation. Peut-être que vous vous reposez des questions. Est-ce que c'est OK ? Est-ce que si j'ai des choses à changer là ? Est-ce que si j'ai des choses à changer là ? Ma structure financière, ce qui me sécurise, j'ai peur qu'elle s'ébranle. Clairement. C'est clairement le cas. Vous avez peur du changement. C'est un truc de fou. Pourtant, vous savez que c'est bon pour vous. C'est un truc de dingue. Mais vous vous posez cette question. C'est rigolo parce que vous allez davantage vers quelque chose qui vous fait du bien. même professionnellement. Mais je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose que vous verriez bien changer, évoluer dans votre façon de travailler et qui serait très satisfaisant. Au-delà de l'aspect matériel. En même temps que l'aspect matériel. Donc, vous êtes peut-être en train de repenser quelque chose, repenser vos idées, avoir peut-être des envies de ce changement, même si ça vous fait flipper. Le défi pour vous, il est là. C'est le huit de denier. Attention au perfectionnisme. Le défi, ça va être de rester quand même. Il y a un côté besogneux. Peut-être que vous êtes dans l'hyper-travail. Parce que, oui, on vous dit, oui, continuer de travailler, c'est bien. Travaillez peut-être sur vous, sur vos peurs. Ça, c'est intéressant de regarder pourquoi vous avez ces peurs-là. Mais attention à l'hyper, le côté un peu workaholic pour ne pas se préoccuper. Parce qu'il y a beaucoup de deniers dans votre tirage quand même, pour ne pas se préoccuper de l'émotionnel qui vous appelle. parce que là, on vous dit, mais wake up, quoi. Un gros, gros wake up sur le mois d'octobre. C'est peut-être ce que vous allez faire. Parce que là, l'énergie nécessaire, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment nécessaire d'aller mettre un coup de pied dans la fourmilière, quoi. C'est vraiment ça. Une nécessité d'aller mettre une coup de pied dans la fourmilière pour 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 vraiment pour vraiment prendre son envol, quoi. Je vois, vous voyez la fusion et tout. Ouais, peut-être, pourquoi pas un partenariat ou un couple, peu importe. Mais il y a un changement à apporter là-dedans parce que vous êtes, mais c'est plus de l'enracinement, c'est, c'est... Bon, l'idée, c'est que la plante, elle grandisse et qu'elle soit nourrie. OK ? Donc là, il va falloir la changer de peau. OK. Quel est le conseil du Surrender pour vous ? On a abandonné la peur du changement. Bon, c'est un peu clair, du coup, c'est redondant, je suis désolée. Mais on vous dit, l'univers te demande de te rappeler que aussi flippante soit 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 aussi oh, j'arrive plus à articuler. Mince. c'est aussi flippant soit le changement, t'es accompagné. OK ? Peu importe dans quel domaine. Il faut que tu aies la conviction que ça va bien se passer. Et puis, on te dit, on te dit qu'il va falloir que tu adoptes des attitudes plus souples. parce que c'est comme si ça te rendait rigide et on te dit aussi qu'il te faut te séparer de situations qui ne sont pas bonnes pour toi. Comme on le voit avec les cartes de de la triade. C'est des... En gros, le changement, vous le voyez, il vous fait flipper. Le défi, ça va être d'écouter tout ça parce que parce que c'est pour votre bien, parce qu'il y a du bon derrière et qu'il faut accepter que ça bouge et que ça va bien se passer et que vous pouvez le faire tout simplement. Voilà, donc vous pouvez compléter ce tirage soit en guidance perso, vous avez les coordonnées sous la vidéo, soit vous avez aussi bien sûr l'opportunité de regarder votre ascendant ou votre signe lunaire ou le signe de quelqu'un d'autre si vous le souhaitez. Comme je le disais tout à l'heure, toutes les dates des ateliers et les lieux sont aussi notés sous la vidéo. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Merci pour votre écoute, vos partages et vos abonnements qui sont un vrai soutien pour moi et pour la chaîne. Je vous fais des bisous et portez-vous bien.